Jésus se trouve au mercredi saint Jésus est donc chez eux durant les quelques jours qui précèdent la fête. Il ne va pas retourner à Nazareth, chez lui, c'est trop loin. Donc il reste chez ses amis pendant quelques jours. Et Jésus sait une chose, puisqu'il est Dieu, ce que ses amis, eux, ignorent, c'est que Jésus, dans quelques jours, va mourir. Exactement dans deux jours. Il ne sera plus au milieu d'eux. Donc vous imaginez que pour Jésus, ce sont des jours très spéciaux. Ce n'est pas comme lorsqu'il est venu déjà, il y a deux ans ou trois ans, ou peut-être même avant. Ce n'est pas la même chose. Là, ce sont les derniers jours qu'il va vivre avec eux avant sa mort. Alors que fait Jésus ? Que faisons-nous lorsque nous savons que c'est la dernière fois que nous voyons des gens que nous aimons ? Eh bien déjà, on essaye de tout faire pour leur faire plaisir. On pardonne tout. Peut-être que parfois, Marthe, Marie, Lazare n'ont pas compris ce que Jésus ont pu dire. On voit que saint Pierre s'est opposé à Jésus. Donc peut-être que ses amis ont pu le blesser aussi. Ne serait-ce que aussi par leur péché, même si Jésus n'était pas visé directement. Jésus souffre lorsque l'on fait un péché. Jésus leur pardonne tout. C'est une évidence. Et puis, Jésus, de manière générale, veut leur montrer combien il les aime. Et là, l'amour est très inventif. Jésus a certainement eu mille délicatesses avec Marie, avec Marthe. On peut imaginer aussi avec sa mère. Quelques disciples, peut-être aussi, sont pas loin. Les apôtres. Jésus redouble de mille délicatesses à leur égard. Tout simplement, il veut leur faire comprendre. Regardez combien je vous aime. Mais alors, j'en viens à nous. Est-ce que nous essayons de cultiver, d'embrasser ces sentiments qui habitaient notre Seigneur Jésus-Christ ? Alors, il faut essayer, par rapport à nos proches. Jésus console ses proches. Jésus pardonne à ses proches. Jésus redouble de mille délicatesses vis-à-vis de ses proches. Tout simplement, on peut dire, il cherche à être gentil avec eux, à leur apporter du soutien, à les consoler. Est-ce que je fais ça avec ceux qui m'entourent ? Est-ce que j'essaye de soulager mon petit frère, ma petite sœur ou ma maman en lui rendant quelques services ? Est-ce que je serre dans mes bras les gens que j'aime ? Si vous êtes confinés ensemble, il n'y a pas de problème. Est-ce que je redouble de ces mille délicatesses à leur égard ? Mais il y a aussi une autre personne. C'est Jésus. Jésus, je le sais. Jésus, dans deux jours, va nous quitter. Va être crucifié. Va mourir sur la croix par amour pour moi. Il me reste deux jours pour lui montrer combien je l'aime. Pour redoubler à son égard de mille délicatesses. Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à Jésus pour lui montrer que je l'aime dans ces quelques jours qui me restent avant sa mort ? Je vous laisse être inventif. Essayez d'être aussi inventif que Jésus. Mais mille délicatesses. Tous les petits efforts que vous pouvez faire. On sait comment Sainte Anne de Guignet, enfin je la canonise déjà, mais ce n'est pas mon boulot, mais Anne de Guignet offrait mille petits efforts, sa souffrance, ses difficultés. Combien avons-nous vu de saints qui ont cherché à offrir plein de choses à Jésus pour lui montrer combien il l'aimait ? Alors je vous invite à faire ça, à inventer des choses pour montrer à Jésus que vous l'aimez. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour le jeudi saint. Et nous allons entrer à partir de demain dans ce tridoum, le sommet du carême, le sommet de la semaine sainte. Et je vous invite à demander dès aujourd'hui la grâce de pouvoir le vivre le mieux possible. Peut-être de manière plus intérieure. On est privé des cérémonies, mais est-ce qu'on ne peut pas justement se rapprocher du Christ dans cette difficulté ? Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501